Le dimanche de la parole de Dieu Le dimanche de la parole de Dieu Le dimanche de la parole de Dieu Dans ce studio nous accueillons agréablement l'abbé Edmond Pascal Cagoutassé Bonjour mon père et merci de répondre aux questions de la RVE Bonjour Lévi, bonjour chers auditeurs et auditrices de la RVE Et bien vous êtes là pour nous parler du dimanche de la parole de Dieu Qui sera célébré le 23 janvier prochain Quelle est l'origine de ce dimanche de la parole de Dieu ? Le dimanche de la parole de Dieu a été institué par le pape François En fait le 30 septembre 2019, il a issu un document, un motoproprio Nous savons que le motoproprio est une lettre apostolique émise par le pape de sa propre initiative Comme son nom latin l'indique, motoproprio de son mouvement propre, de sa propre initiative Le pape émet souvent des motoproprio quand il y a une situation dans l'église Ou en tant que pasteur de l'église universelle, il doit donner un enseignement formel, un enseignement clair Le 30 septembre 2019, le pape a issu ce motoproprio intitulé Aperuit Illis Dans Aperuit Illis, il l'intitule dimanche de la parole de Dieu Tout d'abord au numéro 1, commence par ceci Il ouvrit leur intelligence aux écritures Luc 24, verset 45 Ça c'est Jésus ressuscité qui après avoir rompu le pain Ouvre l'intelligence aux écritures de sa peau Le pape insiste dès le début de cette lettre Sur le lien qu'il y a entre le pain rompu, la parole de Dieu, Jésus ressuscité et la communauté chrétienne Au numéro 2, le pape rappelle que déjà à la fin de l'année sur la miséricorde Il a invité déjà l'église à réfléchir sur la possibilité d'avoir un tel dimanche Ici notamment au numéro 7 du document Misericordia et misera Et finalement c'est au niveau 3 que le pape institue de façon solennelle et définitive ce dimanche de la parole de Dieu En tant que pasteur de l'église universelle, successeur de Pierre et surtout Vicaire du Christ Qu'est-ce qu'il dit ? J'établis donc que le troisième dimanche du temps ordinaire soit consacré à la célébration, à la réflexion et à la proclamation de la parole de Dieu En ce mot du numéro 3, le pape institue de façon solennelle ce dimanche de la parole de Dieu Bien, merci père pour cet éclairage A présent nous allons nous intéresser à cette autre question et celle de savoir pourquoi est-ce que le pape a institué un dimanche de la parole de Dieu Le pape François, à la suite du Concile Vatican II, qui a déjà souligné avec beaucoup d'incidence la place centrale de la parole de Dieu dans la vie du croyant, dans la vie de toute l'église Le pape veut que les chrétiens redécouvrent cette richesse qu'on appelle les saintes écritures, qu'on appelle la Bible Le pape certainement s'est rendu compte que la plupart des chrétiens catholiques, plus de 50 ans après la clôture du Concile Vatican II, continuent encore à être assez étrangers à la Bible Beaucoup de chrétiens n'ouvrent jamais la Bible, beaucoup de chrétiens ne possèdent même pas une Bible Le pape veut que, pendant ce dimanche, l'église, par sa célébration liturgique, l'église par les différentes conférences, par les différents thèmes qui seront débattus Réussit à aider les chrétiens à prendre conscience qu'il faut absolument qu'ils se réfèrent aux saintes écritures Qu'il faut absolument que la Bible soit leur livre de chevet, leur livre de main, leur compagnon de tous les jours Le pape veut que les fidèles comprennent ce que disait saint Jérôme avec beaucoup d'autorité Ignorer les saintes écritures, c'est ignorer le Christ Pour connaître Jésus, pour l'aimer et le servir, il faut que nous nous attachons aux saintes écritures C'est ça la volonté du pape François lorsqu'il institue un dimanche de la parole de Dieu Voilà père, vous avez parlé de saint Jérôme et ma curiosité me pousse à vous demander, qui est saint Jérôme ? Saint Jérôme est un saint très important pour tous ceux qui se cultivent dans les saintes écritures, ceux qui lisent la Bible Saint Jérôme a vécu au 4ème siècle, il est né en 345, dans ce qui est appelé aujourd'hui la Croatie Il a reçu une très bonne éducation et c'était un homme très intelligent Bien qu'il était d'une famille chrétienne, il ne s'intéressait pas beaucoup à la Bible Il lisait les philosophes, il lisait Platon, Aristote et tous les autres Il était très doux en langue, mais il fallait tomber très gravement malade Alors dans sa maladie, il était presque au bord de la mort, dans sa maladie il a fait un rêve Et dans ce rêve là, il est mort, dans son rêve il est mort Et il est allé aux portes du ciel Et quelqu'un lui a demandé, mais qu'est-ce que tu viens faire ici ? Pourquoi tu viens ici ? Et il a répondu, je viens ici parce que je suis chrétien Et il a eu une voix qui disait de derrière, il y avait des voix qui disaient derrière Non, il ment, il ment, il n'est pas chrétien, il est platonicien, il passe son temps à lire Platon Il est cicéronicien, il passe son temps à lire Cicéron, il n'a jamais lu la Bible Et lorsqu'il a entendu cela, il a essayé de rêver en sussautant, rempli de sueur Comme ça qu'à partir de ce moment-là, il a commencé à se sentir mieux Et après quelques temps, il était totalement guéri Il a compris que ce rêve était prophétique Le Seigneur l'appelait à se consacrer à l'étude et à la méditation de la Bible, de la parole de Dieu Alors il s'est lancé dans une étude de la parole de Dieu C'est lui qui a le mérite d'avoir traduit la Bible des textes originaux au latin Qui était la langue parlée à l'époque de l'Empire romain Parlée par la plupart de personnes Cette version qui a eu autorité dans l'Église jusqu'au Concile Vatican II Qu'on appelle la Vulgate Il est celui qui a eu le mérite de traduire la Vulgate de l'hébreu et du grec au latin Donc il était un fou amoureux des Saintes Écritures Et pour lui, sa divise était celle-ci Ignorer les Saintes Écritures, c'est ignorer le Christ Je pense que cette divise doit être la divise de tous les chrétiens C'est seulement de tous les chrétiens catholiques Il faut que chacun écrive ça quelque part Ou il va lire régulièrement Je peux conseiller aux femmes de Christ à cela un miroir Parce que je sais que les femmes regardent le miroir plusieurs fois par jour Mais à chaque fois qu'elles vont ouvrir le miroir Elles vont se rappeler qu'ignorer les Saintes Écritures, c'est ignorer le Christ Je ne sais pas où les hommes vont écrire Mais dans tous les cas, il faut que les chrétiens gardent cela à l'esprit Que si on n'a pas une Bible, si on ne connaît pas Jésus tel qu'il est révélé dans les Saintes Écritures On ne connaît pas Jésus Merci infiniment Père J'espère que nos chers auditeurs vont devoir bien prendre note Invité du jour sur la Radio-Vorce Ecclésier Nous sommes avec l'A.V. Edmond Pascal Cagotassi, on l'a dit Qui est secrétaire général de la commission diocésaine de la pastoral biblique Et membre de la sous-commission nationale de l'apostolat biblique Il est ici dans le quart de cette émission pour nous parler du dimanche de la parole de Dieu Institué par le pape François Eh bien Père, je reviens à vous cette fois-ci pour que vous puissiez nous présenter le thème Qui a été arrêté pour cette année et surtout comment le comprendre Au niveau national, le thème qui a été arrêté Ouvre pas seulement le dimanche de la parole de Dieu Ce que nous avons appelé la semaine biblique nationale Parce que le pape, dans son encyclique, nous laisse savoir que cette parole doit être célébrée Et ça serait extraordinaire si elle est précédée justement par toute une semaine de célébration Donc le thème de toute la semaine est Parole de Dieu comme puissance pour le croyant Au roman 1 verset 16 Il est question dans ce thème d'aider les chrétiens à prendre conscience que La parole de Dieu n'est pas un livre mort La Bible n'est pas un livre mort La parole de Dieu est un livre vivant Et c'est même la puissance de Dieu pour les croyants La parole de Dieu a le pouvoir de donner aux chrétiens la paix, la joie, le bonheur Un chrétien qui lit, qui médite régulièrement sa Bible Grandit dans la foi et vit dans la paix Un chrétien qui est attaché aux saintes écritures Un chrétien qui ne se laisse pas distrait par les petits problèmes Par exemple, il y a des chrétiens qui, après un petit rêve où il est poursuivi, je ne sais pas quoi Entrent dans une panique générale, commencent à aller chez les charlatans Celui qui lit la parole de Dieu, par exemple, est familier à Siracide, chapitre 34 Qui nous dit, par exemple, que les rêves, ce n'est rien Les rêves, ce sont des mensonges, ne les mettez pas au cœur Celui qui est familier aux saintes écritures Il réussit à prier facilement Parce qu'il est motivé par le Seigneur Le Seigneur qui apprend aux disciples à prier Celui qui, en fait, mette les saintes écritures Est équipé, vraiment équipé Pour faire face à toutes les difficultés de la vie Alors, avec ce thème, les chrétiens peuvent entrer dans la logique de Deutéronome 6 Verset 6 à 9 qui dit Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur Tu les rediras à tes fils Tu les répéteras sans cesse À la maison ou en voyage Que tu sois couché ou que tu sois levé Tu les attacheras à ton poignet comme un signe Elles seront un manteau sur ton front Tu les inscriras à l'entrée de ta maison Et aux portes de ta ville Voilà la condition pour être vraiment remplie de Dieu Pour vivre sous la protection du Seigneur Pour vivre dans la joie La joie de l'évangile Que la parole de Dieu habite en nous en abondance Alors père, comment est-ce que cette semaine va se dérouler ? Cette semaine de la parole de Dieu va se dérouler de façon uniforme Elle va se dérouler dans les différentes paroisses Selon la réalité des paroisses Mais la commission nationale a donné quelques orientations Pour aider les différents pasteurs À encourager les chrétiens à vivre vraiment cela Et surtout à atteindre les objectifs Parce que les objectifs sont très simples Ils sont au nombre de trois Premier objectif, c'est que tous les chrétiens Prennent conscience que la parole de Dieu est nécessaire dans leur vie Qu'ils prennent conscience que la Bible est nécessaire dans leur vie Premier objectif Deuxième objectif Que tous les chrétiens aient une Bible Comme nous dit Ecclésia in Africa Numéro 58 Nous devons mettre la parole de Dieu dans la main de tous les fidèles Depuis leur plus jeune âge Même les enfants Depuis leur plus jeune âge On dit c'est souvent le plus jeune âge Comme sept ans L'âge où on commence la catéchèse Donc sept ans les enfants doivent déjà avoir une Bible Bien sûr une Bible adaptée pour les enfants Peut-être avec les images, l'illustration Pour aider les enfants à entrer rapidement dans le mystère Mais dès leur plus jeune âge Et troisièmement Que tout le monde lise la Bible Et prie avec la Bible Parce que c'est une chose d'avoir la Bible C'est une chose de l'ouvrir chaque jour De la lire chaque jour De prier avec elle chaque jour Beaucoup de chrétiens possèdent la Bible Mais souvent elles sont comme des objets pour donner la maison Souvent on a un très joli hôtel dans la maison Avec une Bible ouverte C'est beau, c'est extraordinaire Mais si la Bible reste seulement sur l'hôtel ouverte Ça ne sert pas à grand chose Elle doit être lue Elle doit être méditée régulièrement Individuellement, en famille, en communauté Voilà les trois objectifs Pour atteindre ces trois objectifs La Commission nationale propose un programme Par exemple, à partir du dimanche 16 Dans les différentes paroisses On peut lancer cette semaine de la parole de Dieu Et lors du lancement de cette semaine de la parole de Dieu On peut communiquer vraiment sur toutes les activités de la semaine Telles que les activités vont se présenter Et insister pour que les chrétiens soient là Pour que les chrétiens commencent à voir leur Bible Pendant la messe peut être solennelle On peut entrer en possession avec la Bible La Bible peut être exposée de façon visible dans l'église On peut avoir une vénération de la Bible Dans la semaine, peut-être le lundi Compte une fréquence dans beaucoup de paroisses de notre diocèse C'est le jour des CEB On peut encourager les chrétiens à méditer la parole de Dieu Dans les CEB, en famille, le lundi ou le mardi On peut avoir dans la semaine une conférence Ou une table ronde sur le thème Que nous avons dit dans tout La parole de Dieu comme puissance du chrétien Les jeudis, comme c'est le jour par excellence de l'adoration eucharistique Le jour de l'institution eucharistique On peut avoir une petite conférence Ou bien un entretien pour montrer le lien central Qui est entre l'eucharistie et la parole de Dieu et la Bible Parce que les deux sont liés et vont absolument ensemble Et le Concile Vatican II donne aux deux la même dignité Très grande et très belle Nous pouvons avoir une campagne publique Nous pouvons avoir une recollection sur la Bible Dans la mesure du possible Selon la réalité des paroisses Et le dimanche, il y aura la grande célébration Avec la vénération de la parole de Dieu Et surtout avec, à la fin de la messe Les bénédictions des Bibles Ceux qui seront procurés des Bibles Il est aussi conseillé que pendant toute cette semaine Nous ayons dans les paroisses L'exposition Vente des Bibles Si possible, il y a des prix promotionnels Pour vraiment encourager les chrétiens À avoir leur Bible Nous pouvons aussi organiser Toujours pendant cette semaine Des sections de formation sur la Lectio Divina Comment prier avec la Bible Et comment lire la Bible Comment lire la parole de Dieu Ça sera vraiment quelque chose d'extraordinaire Alors chaque paroisse peut s'organiser selon ses réalités Mais il faut que dans cette paroisse Que cette semaine ne passe pas Comme toute autre semaine Qu'on prenne conscience Que c'est vraiment la semaine de la parole de Dieu Et que le dimanche 23 soit vraiment solanisé Que ça soit solanisé Que ça marque les chrétiens Même les chrétiens qui ne sont pas habitués À la Bible Après la célébration de ce dimanche Ils se disent Waouh ! Il me faut absolument entrer dans les centres d'écriture Il me faut absolument avoir ma Bible Il me faut absolument lire Et prier avec ma Bible Bien père Je vais vous poser une autre question Avant que nous prenions une petite respiration musicale Alors puisqu'on parle du dimanche de la parole de Dieu Est-ce qu'elle a un lien direct avec le groupe Parole de Dieu ? Est-ce qu'on peut l'associer ? Merci beaucoup pour cette bonne question Parce que justement Dans beaucoup de paroisses Les gens pensent que le dimanche de la parole de Dieu Est instituée pour le groupe Parole de Dieu C'est comme la fête du groupe Parole de Dieu Ou alors c'est comme la dévotion du groupe Parole de Dieu Nous devons faire très attention C'est une très mauvaise façon de comprendre La parole de Dieu n'est pas une dévotion À côté des autres dévotions de l'Église Nous avons beaucoup de dévotions Nous avons la dévotion au précieux sang Dévotion au Sacré-Cœur Dévotion à la Vierge Marie Notre-Dame du Père Pétuel Choc Ou Marie qui défait les noeuds Ou je ne sais encore quelle dévotion Toutes ces dévotions sont belles Et c'est très bien Mais la parole de Dieu n'est pas une dévotion À côté de cela La parole de Dieu c'est la Bible Ce sont les Saintes Écritures La parole de Dieu c'est le centre de la foi chrétienne Avec l'Eucharistie La parole de Dieu c'est pour tous les chrétiens Tous les chrétiens Et justement le Concile Vatican dit Avec beaucoup d'insistance Toutes les autres dévotions Doivent même trouver leur source Et leur justification dans les Saintes Écritures Ça veut dire que Si par exemple quelqu'un a la dévotion au Sacré-Cœur Il doit regarder la Bible Le Sacré-Cœur Et voir par exemple dans l'Évangile de Jean Comment le cœur de Jésus ouvert et l'eau jaillit Et là il trouve les fondements de sa dévotion Si quelqu'un a la dévotion à la Vierge Marie Il peut voir dans les Saintes Écritures Tous les mystères du rosaire Les Saintes Écritures qui appuient cette dévotion Qui renforcent cette dévotion Si quelqu'un a dévotion à n'importe quoi C'est dans les Saintes Écritures que cette dévotion doit être renforcée Alors le dimanche de la parole de Dieu N'est pas la fête du groupe de parole de Dieu Le dimanche de la parole de Dieu C'est pour tous les fidèles Pour aider tous les fidèles à prendre conscience Que la parole de Dieu a été centrale dans leur vie Mais bien entendu Contenu du fait que le groupe de parole de Dieu A cette dévotion à la parole de Dieu On ne les exclut pas de la fête Non, 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 non C'est bien que dans les paroisses On associe le groupe de parole de Dieu dans la célébration C'est bien qu'on associe les groupes litigiques Le groupe des lecteurs Qui sont dans cette célébration S'il y a des groupes bibliques C'est bien qu'on les associe dans cette célébration Ils viennent avec leur don, leur charisme Pour rendre la célébration encore plus grande Encore plus belle Qu'on encourage même les fidèles à faire partie de ces groupes Mais sans oublier que la parole de Dieu Ne se réduit pas à un groupe La parole de Dieu c'est l'affaire de tous les fidèles Qu'ils soient laïcs, religieux, religieuses Ou même prêtres La parole de Dieu c'est l'affaire de tous les chrétiens Voilà père, merci infiniment pour cette précision Avant de poursuivre je vous propose une respiration musicale On se retrouve juste derrière Ta parole est la lumière de mes pas La lampe sur ma route Ta parole est la lumière de mes pas La lampe sur ma route Ouvre mes oreilles à ta gloire Par le Seigneur, mon serviteur écoute Donne-moi de tous les chrétiens Donne-moi de tous les chrétiens Donne-moi de tous les chrétiens Ouvre les portes de tous les chrétiens Qu'ils soient fidèles à vivre ton alliance Ouvre mes oreilles à la gloire de tous les chrétiens Invité du jour sur la radio Vox Ecclésiens Nous préparons déjà le dimanche de la parole de Dieu Qui va se célébrer le 23 janvier prochain Et pour nous y aider Nous avons l'abbé Edmond Pascal Cagotassé Qui est secrétaire général de la commission diocésienne de la pastoral biblique Et membre de la sous-commission nationale de l'apostolat biblique Voilà père, on va faire une petite attache à cette occasion Eh bien, parlez-nous de la Bible C'est quoi la Bible ? La Bible, de façon étymologique, vient du mot grec biblia Biblia, c'est le pluriel du mot biblion Bibion qui signifie les livres Donc la Bible, ce sont les livres ou un ensemble de livres Mais pour être plus exact, la Bible, c'est une bibliothèque Une bibliothèque qui contient plusieurs livres Et ces livres contiennent la parole de Dieu Donc la Bible peut être définie comme un ensemble de livres ou une bibliothèque Qui contient la parole de Dieu Pourquoi la Bible contient la parole de Dieu ? Nous savons que la parole de Dieu, c'est Jésus Comme nous dit Saint Jean dans le commencement de son évangile au chapitre 1 Au commencement était le verbe, la parole de Dieu Et le verbe a prêché et l'a habité parmi nous Jésus a vécu parmi nous, il a prêché l'évangile Après sa mort, les apôtres continuent à prêcher l'évangile Après quelques années, inspirés par l'Esprit Saint Certains auteurs sacrés qu'on appelle agéographes On n'y pas écrit la vie de Jésus, l'enseignement de Jésus Et l'enseignement de l'Église naissante Et voilà comment la Bible vient à l'existence C'est plus tard que le pape décide de mettre de l'ordre Parce que beaucoup de livres circulaient Et avec des livres qui étaient inspirés Et des livres qui n'étaient pas inspirés Alors on décide de prendre, qu'on rassemble tous ces livres Et qu'on vérifie parmi ces livres Ceux qui sont vraiment inspirés de Dieu, de l'Esprit Saint Et puis on met de côté ceux qui ne sont pas inspirés Après ce grand et ce bon travail Et le critère de discernement c'était deux choses Premièrement la foi, telle qu'enseignée par Jésus Et deuxièmement la morale, toujours telle qu'enseignée par Jésus A la fin de cela, on a pu conserver 73 livres 46 de l'Ancien Testament et 27 du Nouveau Testament Et c'est dans ces livres-là qui forment la Bible, la parole de Dieu Voilà, qui est l'auteur de la Bible ? L'auteur ultime de la Bible c'est Dieu Ou mieux encore l'Esprit Saint Pourquoi ? C'est lui qui répond Dans ce qu'on appelle le procès d'inspiration Il saisit toutes les facultés Qu'elles soient intellectuelles, spirituelles, d'un être humain Afin que cet être humain écrit Et à la fin le produit final vient totalement entièrement de lui Qu'il répond du produit final On peut dire en utilisant le terme moderne Que l'auteur et le directeur de publication de la Bible C'est Dieu lui-même Voilà l'auteur principal Deuxièmement, il y a un auteur, un deuxième auteur Qui n'est pas un auteur ? C'est l'homme Ou bien ce sont les hommes Pourquoi ? Parce que dans chaque livre de la Bible On voit, on peut discerner la présence de l'auteur Ses traits, ses qualités Son niveau intellectuel, son style Le style littéraire qu'il va utiliser, qu'il va employer On voit totalement les facultés de la personne Donc on comprend que la Bible n'est pas dictée de façon mécanique à un auteur Il écrit, non Dieu inspire l'auteur Et puis l'auteur a le message que Dieu lui a inspiré De transmettre Il utilise ces thèmes, ces expressions Pour mettre ça par écrit C'est pour ça que le deuxième auteur de la Bible Ce sont les hommes Les hommes, les auteurs, les auteurs sacrés Voilà Père, parmi les livres que constitue la Bible On peut également relever les livres de taureau canonique Pouvez-vous nous en dire plus ? Donc, les livres de taureau canonique sont les livres du second canon De taureau, deuxième canon Nous devons comprendre que pour les juifs La langue officielle ou la langue inspirée, c'était l'hébreu La langue de leur père Mais dans leur histoire, ils ont été déportés à Babylone Ils sont allés dans les endroits où ils ont parlé d'autres langues Notamment l'hébreu Donc, dans les 46 de l'Ancien Testament 39 sont écrits en hébreu C'était écrit en terre d'Israël Lorsqu'ils étaient en déportation, sept livres ont été écrits en langue grecque Et après le retour de la déportation Certains juifs très orthodoxes rejetaient les livres qui étaient écrits en grec Pendant que les juifs, surtout les juifs de la diaspora, acceptaient ces livres Et plus tard, les apôtres ont accepté aussi ces livres comme des livres inspirés Parce qu'ils ont cités dans leurs différents écrits Donc, l'église des catholiques a accepté également tous ces livres Et les a mis comme des livres inspirés au même temps que les livres du premier canon Les premiers canons qui sont écrits en hébreu Les deux canons qui sont écrits en grec Les livres de Théoraux canoniques sont Le livre de Tobie Le livre de Judith Le livre de la Sagesse Le livre de Siracide Ou l'Ecclésiastique Le livre de Barouk Le premier livre des Maccabées Et le deuxième livre des Maccabées Après la réforme protestante de Martin Luther Ces livres ont été rejetés par nos frères et nos amis, les réformateurs Rejetés ces livres Ils ont classé en tant que livres apocryphes C'est-à-dire livres non inspirés Donc pour nous les catholiques, ce sont les livres inspirés Au même titre que les livres du premier canon Ok Et il faut le dire qu'on continue même lors des cérémonies de mariage D'utiliser quand même certains d'entre eux À l'instar de Tobie Oui, oui Voilà Bien père, comment prier avec la Bible ? Je crois que c'est une question très importante pour nos auditeurs À présent Voilà, comment prier avec la Bible ? Le pape Benoît XVI a déjà insisté beaucoup Sur la prière qu'on appelle la Lectio Divina Le mot a l'air un peu compliqué ou effrayant Mais c'est quelque chose de très très simple N'ayez absolument pas peur La Lectio Divina veut dire en français La Lectio Divina C'est une méthode de prière qui a été développée dans les monastères Au cours des siècles Et une méthode de prière extrêmement simple Extrêmement belle et très efficace Comment pratiquer la Lectio Divina ? Premièrement, c'est la Lectio C'est-à-dire la Lectio Il s'agit, avant d'entrer dans la Lectio proprement dite De choisir un lieu calme De choisir un lieu où on peut prier sans être dérangé Dans la sérénité Après cela, on choisit le texte qu'on va méditer Il peut être l'Évangile du jour Ou la Lecture du jour Ou l'Évangile du dimanche suivant En tout cas, on choisit un texte clairement On prend ce texte, on le lit pausement Une fois, deux fois On peut le lire une troisième fois Pausement, sans se presser Voilà la Lectio On ne prend absolument pas un texte long Mais un texte court Un texte qu'on va méditer Après la Lectio, il y a la deuxième partie C'est la méditation Et consistentement, s'arrêter Et à réfléchir sur ce texte En se posant la question Seigneur, qu'est-ce que tu dis à moi Par ce texte ? Qu'est-ce que tu dis à moi dans ce texte ? Voilà On peut fermer les yeux quelques minutes Et on réfléchit sur ce texte Et sur notre vie On peut être marqués par une phrase Par une parole Et c'est ça que le Seigneur dit à moi aujourd'hui Alors maintenant, pour prendre cette parole Qui nous a touchés, nous a marqués On la répète plusieurs fois C'est la troisième étape qu'on appelle la contemplation On la répète plusieurs fois Par exemple, ça peut être dans l'Évangile Où Jésus a guéri le lépreux On peut être touché par cette phrase de lépreux Seigneur, si tu veux, tu peux me guérir Et on peut répéter ça plusieurs fois Seigneur, si tu veux, tu peux me guérir Seigneur, si tu veux, tu peux me guérir Peut-être en répétant cette parole On peut se rendre compte qu'on a telle maladie On peut maintenant dire Seigneur, si tu veux, tu peux guérir telle maladie On peut voir qu'on a telle situation terrible Qui nous écrase, qui nous opprime On peut dire, Seigneur, si tu veux, tu peux me sortir de telle situation Seigneur, si tu veux, tu peux me réconcilier avec telle personne Seigneur, si tu veux Donc, on laisse cette prière jaillir de notre corps Sur forme de contemplation En la répétant Et après cela maintenant On fait ce qu'on appelle l'oratio C'est-à-dire la prière Ici, on demande au Seigneur de donner la grâce De faire ce que la parole nous commande de faire Peut-être La parole nous commande de nous abandonner au Seigneur On dit, c'est un homme à la force de m'abandonner à toi Et on conclut maintenant par ce qu'on appelle l'action Prendre une décision Que je vais faire telle ou telle autre chose Dans le but de pouvoir bien vivre De pouvoir bien vivre la parole de Dieu Donc, je résume cette méthode de prière Première chose, on lit le texte osément Pendant quelques minutes Deuxième chose, on ferme les yeux Pour d'accueillir Seigneur, qu'est-ce que tu me dis dans ce texte Troisième chose, on prend un verset du texte Qui nous a touchés Et on le répète plusieurs fois Quatrième chose On demande au Seigneur de donner la force de vivre Ce que la parole de Dieu nous demande de vivre Et on conclut par une belle prière Usuelle comme le Notre-Père Ou le Jevou Salomarie Ou n'importe quelle autre prière usuelle Voilà la lecture divina Bien Père, avant de vous laisser Et continuer vaquer à vos différentes occupations On a une toute dernière question avant la sortie de cette émission Qu'est-ce qui peut nous motiver à lire la Bible ? Beaucoup de choses peuvent nous motiver à lire la Bible Premièrement, la Bible Comme nous dit le thème cette année La Bible est puissance de Dieu pour nous La parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu La Bible peut libéralement nous sauver la vie Je me rappelle ce beau témoignage que j'ai suivi dans un enseignement Fait par Jean Piliard Qui est un prédicateur international Et il raconte l'histoire de son fils Qui le jour de sa confirmation a fait un engagement très beau devant le Seigneur Il a dit au Seigneur Seigneur, je m'engage à lire chaque jour un bout de la Bible Et ce n'était pas facile Il y avait des joueurs, il sautait, il lisait Mais finalement il s'est rendu compte que pour ne plus sauter Il va mettre sa Bible sous son oreiller Comme ça, il va se coucher Dès qu'il va poser la tête sur l'oreiller Il va sentir la Bible Il va dire, j'ai pas lu la Bible Il va prendre, il va lire C'est comme ça qu'il faisait Et il est devenu de plus en plus fidèle Alors un jour, après le bac, il allait à l'université Il allait en France Et puis qu'il était en France Il était un peu seul comme tous les étudiants Et un jeune a rencontré une de ses anciennes camarades Avec qui il a vécu au pays Ils ont passé la journée à monter, à descendre ensemble Ils sont allés au cinéma Ils ont un peu flirté ensemble Comme les jeunes savent souvent si bien le faire Et puis le soir, il est rentré avec elle Et puis ils ont passé Il a dit, moi je connais très bien cuisiné Il a préparé, ils ont mangé Et puis il avait déjà son plan C'est le plan des jeunes Mais ce qu'il ignorait, c'est que la fille avait le même plan que lui Alors il a dit à la fille, ça fait déjà tard, tu ne peux plus rentrer Elle a dit, oui, oui, ça fait très très tard C'est mieux que je reste ici Alors il était content Il a dit, ok, je m'en vais arranger le lit Quand il part pour arranger le lit Lorsqu'il touche l'oreiller Et sous l'oreiller, qu'est-ce qu'il voit ? La Bible Et il s'est rendu compte que depuis le matin Il n'a pas ouvert sa Bible Il n'a pas eu un petit verset de la Bible Et il se pose la question, mais mon Dieu Est-ce que je vais lire la Bible là-bas avec le jibier qui m'attend au salon ? Est-ce que moi je vais avoir le droit de la parole de Dieu ? Il dit, non, mon engagement c'est un engagement Je lis rapidement Inversez la parole de Dieu Et je passe aux choses sérieuses Alors il ouvre rapidement la Bible Sans chercher un texte Et il tombe sur la lettre simple au Romain Qui dit Ce n'est pas pour les coucheries Et pour les brèveries que vous avez reçues L'Esprit-Saint Lorsqu'il voit ce texte Il était totalement Carre, il ne savait pas quoi faire Il a commencé à réfléchir Qu'est-ce que je vais faire ? Elle m'attend là-bas, moi je fais comment ? Je fais comment ? Après il a dit, non Seigneur, je ne veux pas te trahir Il a prié, il a dit C'est un de moi la force de pouvoir te rester fidèle Puis il est sorti Il a vu la dame Et il a dit Je ne me sens pas bien, je t'accompagne Elle a dit, non, 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 c'est tard Il a dit, je t'accompagne, je t'accompagne Il a raccompagné la dame au métro Quand il est rentré Il avait un double sentiment Il était d'abord triste Parce que le gibier était si proche Et il a laissé partir Mais en même temps Il était content Parce qu'il a réussi à être fidèle à la parole de Dieu Car la Bible nous dit Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu Et qui la mettent en pratique Il avait pu mettre la parole de Dieu en pratique Voilà pourquoi il était quand même fier Alors Il est rentré, il s'est couché Et Moins de trois mois plus tard Il apprend que la fille était gravement malade Elle était presque en agonie Elle avait le sida Lorsqu'il a appris cela Il a dit Mon Dieu Tu m'as sauvé la vie Et depuis ce jour Il est devenu un fidèle lecteur de la Bible Il ne passe plus jamais un jour Sans lire longuement Et sans méditer la parole de Dieu La parole de Dieu Frères et sœurs bien-aimés Chers auditeurs, auditrices Peut littéralement nous sauver la vie Dans beaucoup de cas Et ce n'est pas tellement difficile de lire la parole de Dieu Je vous assure Si chaque jour on consacre 10 minutes A la lecture de la parole de Dieu On va lire au moins un chapitre de la Bible chaque jour On peut lire même plus Si on lit un chapitre de la Bible chaque jour En deux semaines On a fini par exemple Tout l'évangile de Marc Ce n'est que 16 chapitres En deux semaines On a fini carrément Marc En un mois On a fini Luc 28 chapitres On voit qu'on va avancer très vite Regardez Nous perdons beaucoup de temps souvent A ne rien faire Nous avons déjà commencé avec la canne Et il y a le match Un match de football C'est 90 minutes C'est le temps de lire 9 chapitres de la Bible Et si quelqu'un voit tous les matchs de la canne Peut-être c'est le temps de lire au moins tout le Nouveau Testament Et si quelqu'un voit tous les matchs de la Coupe du Monde C'est le temps de lire tous les livres de la Bible Nos sœurs et nos chères dames Aiment beaucoup les séries télévisées A Novela On voit souvent d'épisodes 45 minutes Souvent c'est deux épisodes Qu'on voit chaque jour C'est le temps de lire quelle quantité de la Bible Combien de temps nous perdons sur WhatsApp Si on fait la ration Au terme d'une journée On voit la quantité de minutes ou d'heures Que nous avons passées sur WhatsApp On n'a même pas lu un chapitre de la Bible Nous devons être motivés de lire la Bible Lire les Saintes Écritures Nous devons savoir que la parole de Dieu C'est la force du chrétien La parole de Dieu peut nous sauver la vie La parole de Dieu peut nous donner la joie La joie de l'espérance Donc nous devons être vraiment motivés Motivés à bloc Pour tout le monde avoir sa Bible La lire régulièrement Et surtout de temps en temps Prier avec elle Voilà Père qui est bien dit Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci Merci infiniment pour cette émission Merci pour cette interview Que vous nous avez accordée Merci également à vous chers auditeurs Qui avez prêté une oreille attentive Alors ne ratez pas Ne ratez plus les rendez-vous Avec le Seigneur Par la lecture de la Bible Et surtout très bonne fête Du dimanche de la parole de Dieu Par antipation